Quelle est la différence entre un American Staffordshire terrier et un American Pitbull terrier ? Comment a été créé l'American Staffordshire terrier ? C'est une question que plusieurs personnes ne cessent de se poser chaque année, chaque mois, chaque jour. Je vais donc vous diffuser l'explication de la création de l'AMSTAF, anciennement Pitbull, en vous repassant un extrait de la vidéo Red Nose Blue Nose Origine, présente sur la chaîne YouTube Sport4MyPitbull. J'ai juste à me demander pourquoi, au moment où ils ont créé le standard de l'American Staffordshire terrier, ils ont retiré tous ces critères qui appartenaient pourtant à l'American Pitbull terrier. Ce qui m'amène à vous dire rapidement comment a été créé l'AMSTAF, car si c'est clair pour vous, beaucoup de gens ne comprennent pas encore le lien entre l'American Staff et le Pitbull. En fait, le registre ACACÉ créé aux USA en 1884, donc avant l'UKC 1898 et la DBA 1909, le registre ACACÉ a été reconnu par la FCI, Fondation Sénologique Internationale, et il faut savoir que la FCI ne reconnaît qu'un livre d'origine des races par pays. Et de ce fait, l'American Pitbull terrier n'a jamais été reconnu par la FCI, car il n'était pas enregistré à l'ACACÉ, mais seulement à l'UKC et à la DBA. Et en plus de ça, ils considéraient la race comme étant bâtard et non fixée, car trop récente, alors qu'ils ont accepté d'autres races aussi récentes que le Pitbull, mais ça, c'est un autre débat. Une histoire très peu racontée qui a mené à la création de l'American Staff et que les éleveurs de l'American Pitbull terrier se sont battus pour faire reconnaître le travail, leur travail, et finalement, la FCI a accepté de reconnaître cette race, mais le seul moyen d'être reconnu était de se faire enregistrer dans le registre ACACÉ en changeant de nom et en établissant un standard strict pour démarrer. Alors, après avoir visité des tas d'éleveurs en quête pour trouver le meilleur Pitbull, pouvant représenter au mieux la race, les commissaires de l'ACACÉ, menés par Wilfried Brandon, ont eu un énorme coup de cœur sur un Pitbull nommé Primo. Un Pitbull nommé Primo est élevé par John Colby. Il était parfait pour eux, ils en ont pris toutes les mesures, ils en ont pris toutes les mensurations, ils ont établi le standard de l'American Staffordshire en débutant avec Primo. Ils ont enregistré l'American Pitbull terrier à l'ACACÉ en 1936 en changeant son nom pour l'appeler le Staffordshire terrier avant de rechanger son nom pour la dernière fois en 1976, c'est assez récent. Et c'est comme ça qu'est né l'American Staffordshire terrier. Nous savons que l'éleveur principal à avoir standardisé l'American Staff tel qu'on le connaît était Colby. Et il travaillait essentiellement avec du Black Nose. Le Pitbull Primo avait d'ailleurs une robe brungée et était Black Nose. Et nous savons aussi que les Red Nose étaient fort assimilés aux chiens de combat à cause de leur notoriété, mais que les combats de chiens étaient déjà interdits à ces moments-là. Donc ça peut être là les raisons qui ont mené à ce que les Red Nose disparaissent du standard de l'American Staffordshire, je pense. C'est fort possible. Si vous avez apprécié la vidéo également, n'hésitez pas à la partager, la faire tourner, la faire connaître. En attendant, moi je vais continuer de m'activer et de vous partager un maximum de contenu. Et n'oubliez jamais que tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus.